bonjour et bienvenue dans cette vidéo si vous souhaitez programmer professionnellement dans cette vidéo je vais partager avec vous cinq conseils pour progresser rapidement en programmation avant tout je souhaite remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne et particulièrement ceux qui me laissent leurs commentaires franchement vos remarques vos sujets siens et même vos encouragements m'aident énormément à la suite de cette vidéo je vais lancer deux nouvelles séries de vidéos qui paraîtront pour la première deux fois par semaine chaque lundi et vendredi matin et pour la deuxième chaque mercredi matin la première série de vidéos portera sur les techniques les pratiques et les outils qu'utilisent tous les professionnels du développement logiciel juste j'espère que j'espère qu'elle contribuera énormément à élever votre niveau en programmation et la deuxième série de vidéos quant à elle portera sur les normes les méthodes et les outils indispensables pour une bonne gestion de votre entreprise bon c'était tout pour les annonces revenons-en à notre vidéo la première habitude que vous devez cultiver pour progresser rapidement dans le développement c'est de ne jamais réinventer la roue vous l'avez certainement déjà entendu et cela est aussi valable en programmation maintenant que vous maîtrisez les bases pour concevoir une application si vous n'en avez pas encore n'hésitez pas d'aller voir la série de vidéos que je propose sur les bases de la programmation en java la formation est faite par rapport à un langage particulier mais les concepts sont pratiquement les mêmes qu'on retrouve dans la plupart des normes de programmation d'aujourd'hui qu'est ce que j'entends exactement ici par ne pas réinventer la roue généralement il existe des api ou encore des bibliothèques qui proposent une panoplie de fonctionnalités développées par l'entreprise ou la communauté qui soutient votre langage de programmation donc il ne sert absolument à rien de toujours essayer de de recoder certaines fonctionnalités standards mais avant de avant de se lancer dans la programmation d'une certaine fonctionnalité la bonne pratique ce serait de voir dans l'ensemble des api proposés dans l'écosystème de votre langage s'il y a déjà quelqu'un qui s'est heurté au même problème que vous et qu'il a déjà résolu surtout si c'est une solution open source alors n'hésitez pas de ne serait-ce que revoir ce qui a été fait et si cela est bien fait de reprendre cela dans votre travail et d'aller plus vite personnellement j'ai déjà manqué par deux fois de respecter le délai de livraison de de certains projets si je me rappelle bien en 2012 et en 2016 j'étais tombé dans cette erreur et je vous souhaite de ne plus de ne pas tomber vous aussi dans cette même erreur la deuxième pratique que devez cultiver c'est d'éviter de vous répéter en anglais don't repeat yourself je m'explique quand vous avez un traitement qui devient recurrent dans votre programme le premier réflexe à avoir c'est de l'encapsuler dans une procédure encore dans une fonction que vous pourrez rappeler à d'autres endroits que de de recoder les mêmes séquences encore les mêmes instructions à chaque fois que le besoin se présenterait donc une fois que vous constatez qu'il y a un ensemble de traitements ou encore un ensemble d'instructions qui revient régulièrement à quelques paramètres près alors à ce moment là faites-en une fonction ou une procédure que vous pourrez rappeler chaque fois que le besoin se présentera de nouveau le troisième conseil que je vais vous donner maintenant c'est de toujours rester pragmatique et d'aller à l'essentiel ça ne sert absolument à rien de chercher à anticiper certaines fonctionnalités qui ne sont pas décrites dans votre cahier de charge initial si une fonctionnalité n'est pas définie en amont dans votre cahier de charge évitez de vous lancer à implémenter des choses qui ne sont pas clairement définir le cahier de charge je prendrai l'exemple simple dans le cas de deux reporting si vous devrez faire des états en pdf vous sachiez aussi le faire en html ou encore en format doc cela ne sert à rien de se lancer à faire d'autres générateurs d'état pour ces différentes autres formats si dans le cahier de charge on se limite par exemple au format pdf concentrez-vous spécialement à ce qui est défini dans le cahier de charge une fois que vous aurez couvert tous les besoins exprimés dans le cas de charge à ce moment là vous pourrez éventuellement si vous avez encore assez de temps et les moyens de le faire vous lancer développer d'autres fonctionnalités supplémentaires autrement ce ne serait qu'une perte de temps et même d'argent et ce conseil n'est pas donné pour essayer de s'enfermer mais bien au contraire le quatrième conseil que je vais donner c'est de toujours essayer de prévoir les extensions je venais tout à l'heure de parler d'éviter de développer des fonctionnalités supplémentaires inutiles mais cette fois ci je vous conseille de prendre en compte les évolutions dans votre conception ce conseil vient pour essayer d'équilibrer un peu tout ce que je venais de dire tout à l'heure dans l'exemple précédent j'ai parlé de générateurs de documents encore de générateurs d'état sur plusieurs formats plutôt que de se lancer à implémenter ou à deux à implémenter les différents générateurs vous pourrez par exemple vous limiter à définir plusieurs interfaces et de n'implémenter que l'interface qui est explicitement défini dans votre cahier de charge donc c'est vraiment une nuance à une nuance subtile à comprendre qu'il ne faut toujours pas se lancer à l'implémentation mais parfois se limiter à la définition des interfaces et n'implémenter que la fonctionnalité particulière qui est demandé et le dernier conseil que je vais donner porte sur l'état d'esprit à avoir quand vous êtes dans des projets informatiques en général ici il s'agit d'être disposé à sortir de sa zone de confort quand cela est nécessaire il est de coutume que quand une personne maîtrise une technologie ou une pratique c'est parfois très difficile de s'en séparer ou encore d'accepter le changement cette attitude peut vite devenir un blocage pour illustrer ce que je viens de dire je vais partager avec vous une expérience que j'ai eu je me souviens une fois alors que j'étais à mes débuts dans la programmation je devais développer une application et j'avais commis l'erreur de chercher à développer toute la logique de persistance par moi-même alors que le langage que j'utilisais offrait déjà des api et des bibliothèques qui gérait très bien cette partie plutôt que de me lancer dans l'apprentissage d'une api en l'occurrence le jpa comme il s'agissait d'une d'un projet java je me suis limité à tout reprogrammer en me basant sur les connaissances que j'avais dans la programmation en utilisant simplement la bibliothèque jdbc et cela m'a coûté énormément du temps et a occasionné un grand retard dans le délai de livraison du projet et ça a été un coup dur mais après j'en ai tiré une grande naissance donc voilà pour les cinq conseils que je voulais partager avec vous premièrement ne jamais essayer de réinventer la roue deuxième moment essayez éviter de se répéter soi-même essayez de toujours rester pragmatique essayez de toujours prévoir les évolutions donc en ayant un code le plus faiblement couplet possible entre les différentes couches et même entre les différents modules de votre application et finalement toujours avoir cette ouverture d'esprit de d'apprendre continuellement et cela vous aidera grandement à évoluer dans votre dans votre passion ou encore dans votre métier merci d'avoir suivi cette vidéo je vous encourage à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la cloche de notification et sur le bouton s'abonner et partager avec nous dans les commentaires les bonnes pratiques que vous utilisez merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine